Le 12 janvier 2010, un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter frappe Haïti. Les villes de Port-au-Prince, Léogan et Jacmel sont détruites. 300 000 vies humaines ont disparu dans l'espace de 30 secondes. Je me retrouve 5 mois plus tard sur la route de Gimani à la frontière dominicaine, direction Port-au-Prince. Impatient de rencontrer Myriam, une petite fille de 11 ans, qui dans cet apocalypse porte un rêve. En chemin, je découvre l'horreur. 1 500 000 personnes sont sans abri. Et vivent dans des conditions d'extrême précarité. Ce sont des temps qui ne résisteront pas longtemps à la saison cyclonique. Port-au-Prince, jadis perle des Antilles. Capital choyé par des célébrités telles qu'Elisabeth Taylor. Richard Burton n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un tas de gravats. Une ville-camp. Avec ses bidonvilles enchevêtrées sur des collines, qui risquent de s'effondrer à chaque instant. Là, nous arrivons dans le quartier de Sainte-Marie. Sainte-Marie, quartier où habite Myriam. On va lui rendre une petite visite. Elle, comme des milliers d'autres enfants, a vécu ce traumatisme. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Merci. Comment ça va? Ça va bien, aujourd'hui. Ça va, merci. Bonjour, Myriam. Tu vas bien? Ça va? Bonsoir. « Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous. » Deux jours après, son père mourait suite à de graves brûlures. Myriam a été prise en charge après le séisme par l'Université Kiskea et Aide et Action dans le projet de l'Abbancé. Sur le campus détruit de l'université reconvertie en centre d'accueil pour enfants sinistrés, elle a dessiné son rêve, en même temps que des milliers d'autres. Myriam a remporté le prix du concours national de dessin organisé par l'UNICEF et le ministère de l'Éducation. Son œuvre a inspiré le logo national d'une campagne visant à ce que tous les enfants d'Haïti puissent avoir accès à une école de qualité. Un rêve que caressent tous les parents haïtiens depuis plus de 200 ans. Je suis représentée pour Haïti qui a plein de choses pour Haïti qui a belle. Et si je suis venu à l'école, je suis venu à tous les enfants à l'école. Le prix signifie « paire ». Myriam est l'ambassadrice d'une grande cause. Car son rêve se retrouvera bientôt sur des milliers de cahiers et de livres scolaires. C'est peut-être par le rêve de Myriam que démarre finalement l'immense chantier de reconstruction du pays. Ce rêve, c'est celui de millions d'Haïtiens. Reconstruire Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.